Les feuilles légumes, un peu partout dans le monde et singulièrement dans les sociétés africaines, elles constituent une denrée pour la préparation des repas. Il faut dire que les feuilles légumes sont beaucoup consommées pour les vertus médicinales qu'on leur donne. Affaire Kessédougou, ville du nord de la Côte d'Ivoire, ces feuilles sont aussi présentes dans le quotidien des populations. Ici, elles sont commercialisées dans un marché spécial, Flabroulogor, où marché de feuilles en malinqué est son nom. Épinards, la corrette potagère, des feuilles de patates, on trouve tout ici à Flabroulogor. Mais il faut se lever de bonne heure pour en trouver en grande quantité et nourrir toute la famille. Grande consommatrice de feuilles, Danyogo Fatoumata fait son marché Flabroulogor. C'est ce qui m'a amené à beaucoup aimer les feuilles, parce que les feuilles sont bonnes pour la santé, surtout pour le thé de cholestérol. Parce qu'en consommant ça, tu vois que le thé de cholestérol, ça va. Voilà, surtout quand moi, je suis diabétique, donc je suis beaucoup concentrée sur les feuilles. Quand je consomme les feuilles, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. En tout cas, j'aime beaucoup les feuilles, parce que les feuilles, comme les docteurs le disent, ça soigne beaucoup. Il y a eu beaucoup de changements. Les feuilles de patates, comme les feuilles de... comme c'est ce qu'on appelle... Goku. Chez nous, ici, on appelle ça Goku. Voilà. C'est très bon. En tout cas, ça soigne beaucoup. Ça soigne beaucoup les maladies. Surtout le taux de cholestérol même, ça joue beaucoup le rôle. Si à Flabroulogor, les feuilles légumes sont partout présentes, les prix ne sont toujours pas acceptés par tous. D'où de longues discussions entre clientes et commerçantes. Je suis là, j'étais feuille. C'est quel genre de feu, ça ? Feuille d'art. Elle a la place à combien ? 25, 25. Ah, moi, on fait comme ça. Un peu chez moi, on fait, il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est ? Feuille d'art, là. 25, 20, 20 ans ? Oui, 25 ans, parce que c'est 10 ans, 10 ans on vendait avant. Actuellement, elles disent que c'est cher, mais... Vous savez, il y a eu une maladie qui fatigue les feuilles actuellement. Donc vraiment, elles disent que c'est cher. Mais ici, là, c'est moins cher par rapport à l'autre côté. Pour certaines consommatrices, par contre, les prix sont abordables. Avec les feuilles légumes, les dépenses sont moindres, estiment-elles. Avec mi-fran, tu as tes feuilles, tu fais ta sauce, c'est très bonne. Puis ça passe. Même sans poisson, sans la viande, tu peux faire... Tu ne peux pas bien les feuilles avec ça. Et comment on l'appelle ? Notre poisson qu'on appelle Abidjan-Djagela. Tu pulls juste un peu, tu mets dedans, ça passe. Le goût est parfait, moins de dépenses. Voilà. Ça fait moins de dépenses. En tout cas, par rapport aux autres sauces, les feuilles sont très bonnes. C'est très conseillé. Voilà. Moi, en tout cas, depuis que je consomme ça, mon taux de glycémie, en tout cas, ça va. D'autres également soutiennent que pour leur vertu médicinale, l'achat des feuilles en vaut la peine. Quand tu consommes régulièrement, tu n'as pas de problème de sang. Même à l'hôpital, on conseille ça beaucoup aux femmes enceintes. Même quand l'enfant a un problème de sang, on te dit qu'il faut beaucoup lui donner les feuilles. Non, ça peut régulariser ce problème-là. Dans les vertus médicinales qu'on leur donne, les feuilles légumes sont perçues comme des protecteurs contre de nombreuses maladies et infections. Elles contiendraient des vitamines essentielles à la santé. Docteur Joël Coadio, nutritionniste, diététicien, donne plus de précision sur la question. C'est des plantes qui apportent des nutriments à l'organisme. Et derrière ces nutriments-là, aident à la prévention de certaines maladies. Les feuilles, par exemple, contiennent beaucoup de fer, du fer non-héminique. Donc ce fer-là, par exemple, va rentrer dans la prévention, par exemple, de l'anémie. Donc non seulement ça nous aide à consommer facilement nos différents mets, mais derrière ça apporte à l'organisme des éléments nutritifs qui vont encore lui permettre de prévenir certaines maladies. En Afrique, on a tendance à les consommer cuits. On les cuit, on ne prépare, et après on passe à la consommation. Mais les éléments nutritifs dont je parlais tout à l'heure, il y en a qui sont volatiles, qui sont sensibles à la chaleur, il y en a qui sont sensibles à la température et autres. Donc la cuisson va entraîner certaines bêtes. Voilà, c'est clair. Donc certaines vitamines, la vitamine C par exemple, qui sont des vitamines volatiles. Donc ils vont s'échapper au fur et à mesure qu'on les cuit. Les moyens aussi font qu'on consomme souvent les sauces, puisqu'on la consomme principalement en sauce, on la consomme sur plusieurs jours. Donc si vous mangez peut-être, vous avez cuisiné la sauce aujourd'hui, pendant la préparation, il y a des éléments qui se sont échappés. Donc il y en a qui vont rester, que vous allez consommer peut-être à midi, mais le soir, on va chauffer encore la même sauce. Il y en a qui vont s'échapper, donc sur deux ou trois jours malheureusement, on n'aura plus assez de nutriments. On va perdre certains nutriments. Il y en a qui restent, qui ne sont pas sensibles à la chaleur, et autres qui vont rester, mais ceux qui sont sensibles vont s'échapper, vont se volatiliser. Question des moyens aussi, de budget, on peut faire cuire les sauces sur plusieurs jours, préparer une grande quantité pour en consommer plusieurs jours. Donc peut-être ce qu'on peut proposer, c'est de séparer. Si vous avez acheté une grande quantité de feuilles, par exemple, vous pouvez faire plusieurs lots, pour pouvoir les consommer, les préparer peut-être sur deux jours, trois jours, ne pas avoir la même sauce à chauffer plusieurs fois, parce qu'après, comme je le disais, il y a des éléments qui vont s'échapper, qui vont partir. Les feuilles n'ont pas les mêmes, c'est comme tous les aliments d'ailleurs, chaque aliment a son rôle, chaque aliment a un potentiel nutritif. Si vous prenez les féculents, ils auront plus d'énergie. Pour obtenir les fruits et les légumes, par exemple, c'est plus pour les minéraux et les vitamines qu'on tient. C'est cela qu'on les place d'ailleurs dans le groupe des aliments protecteurs, on appelle les aliments protecteurs, parce que c'est eux qui vont apporter les aliments de défense, les vitamines, les minéraux, qui vont permettre à l'organisme de booster son système de défense, voilà, de trucs. Et donc, chaque aliment a sa spécificité. C'est-à-dire que c'est une grande famille, il y a des éléments communs, mais à l'intérieur de chacun, il y a des spécificités. Nous conseillons à la population de consommer les feuilles, parce que non seulement c'est local, c'est local et puis c'est bon marché, ça ne coûte pas vraiment assez cher par rapport à tout ce qui est importé. Et puis c'est nutritif, et voilà, tout ce que ça apporte à l'organisme, c'est bon pour la santé, ça aide le corps à acquérir certains éléments nutritifs, de vitamines, de minéraux, et donc c'est vraiment, voilà, une source d'éléments vraiment nutritifs à privilégier dans nos assiettes. Donc il faut en consommer. La consommation des feuilles légumes est donc recommandée. Mais attention à ne pas confondre celles qui sont toxiques avec celles qui sont comestibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada